Générique 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 Bonsoir à tous au Congo Brazzaville comme dans toutes les capitales africaines aujourd'hui, une question revient souvent, comment impliquer la diaspora dans le développement des pays du continent cette question a été encore abordée la semaine dernière ici à Paris à l'occasion d'une conférence débat ce soir dans l'entretien du jour Pollyanna Loco est notre invitée, bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation il faut que je dise à nos téléspectateurs que vous êtes conseillère administrative et juridique au ministère de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo c'est ça hein ? Exactement Et que vous êtes aussi l'une des initiatrices de cette conférence débat dont je parlais tantôt d'ailleurs Comment s'est passée cette conférence ? Tout d'abord je vous remercie de m'avoir invitée dans votre émission c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui Alors cette conférence s'est très bien passée à ma grande surprise j'ai eu des très bons retours et j'ai eu justement les retombées attendues Les retombées attendues on va en parler Quand on parle du rôle de la diaspora dans le processus de développement d'un pays comme le Congo de quoi parlons-nous exactement ? On parle d'économie en principal parce qu'aujourd'hui la diaspora contribue énormément au développement économique dans tous les pays dans tous les pays du monde parce que à travers les transferts d'argent je pense que ça équivaut à environ des centaines de milliards d'euros et en France 10 milliards d'euros par an donc c'est énorme Donc le rapport est conséquent et il faut qu'on prenne en compte la diaspora dans le processus de développement en République du Congo Vous dites que le poids économique des enfants du pays qui sont à l'extérieur est un poids tellement important que l'on ne peut pas continuer à ignorer qu'ils existent et qu'ils peuvent contribuer à relever le PIB d'un pays comme le Congo Exactement On parle de fuite de cerveau Oui Je vais vous parler avec le cœur Dites-moi D'accord ? Je suis née en France j'ai grandi en France j'ai étudié en France mais je me sens française mais franco-congolaise D'accord ? Franco-congolaise Mon ADN est congolais Je ne me voyais pas rester aujourd'hui pour contribuer au développement au développement d'un pays qui n'est pas le mien entre guillemets parce que Votre terre de naissance Votre terre d'origine Voilà Mes ancêtres ne se trouvent pas en France ici Donc pour moi c'était une évidence de rentrer dans mon pays d'origine la terre de mes ancêtres le pays de mes parents de mes grands-parents c'était une évidence donc j'ai fait le choix de rentrer justement dans mon pays sans attache parce que la plupart de ma famille est en France Mes frères sont en France Mes soeurs sont en France Mes amis sont en France Pour moi c'était un défi Un défi que je relève avec joie parce qu'aujourd'hui je me dis que le pays a besoin de nous Vous dites que l'appel du pays était beaucoup plus fort que tout ce que vous avez pu connaître dans ce beau pays qui vous a vu naître qui vous a vu grandir étudier qui vous a formé mais vous vous êtes dit la France n'a pas forcément besoin de moi mais la terre d'origine de mes parents a besoin de moi Exactement Et vous avez tout sacrifié ici il y a deux ans et vous partez au Congo Avec mon fils Wow Un fils Je me dis bon qu'est-ce que je vais inculquer comme valeur à mon enfant Qu'est-ce qu'il va apprendre Comment je vais faire J'ai eu la chance d'être issue des deux cultures J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a inculqué des valeurs d'ailleurs fondamentales et intrinsèques Pour moi c'était vraiment une chance J'ai perdu mon grand-père il y a plusieurs années Mais justement cet esprit m'habite encore et je me dis que bon il faut que je fasse quelque chose Donc voilà j'ai pris cette décision et je veux en fait transmettre cet amour que j'ai pour mon pays à d'autres personnes Il est important Vous avez donc la légitimité pour organiser cette conférence débat dont on parlait tout à l'heure c'était à Paris Vous avez donc réuni un certain nombre de personnes issues de la diaspora congolaise qui sont venues à cette conférence débat D'abord quel était le profil des personnes que vous avez invitées ? Il y avait des médecins des avocats des chefs d'entreprise des entrepreneurs C'était vraiment on va dire un melting pot de plein de professions de plusieurs professions et c'était très intéressant c'était très intéressant parce qu'on a tendance à se dire que la diaspora c'est C'est des économistes qui sont cachés quelque part qui sont peut-être contre le pouvoir actuel qui ne veulent pas rentrer parce que voilà il y a certaines choses qui ne se font pas alors que non la diaspora représente aussi des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de savoir où est leur place et comment ils peuvent faire pour rentrer c'est important Cette diaspora congolaise vous dites elle est large elle est diverse et elle n'est pas cantonnée à des gens qui font de la politique qui peuvent ne pas rentrer pour des raisons qui leur sont propres ou en raison des difficultés qu'ils ont avec les pouvoirs qui sont en place mais vous vous dites on doit dépasser cette barrière parce qu'il y a des cerveaux des compétences dont nous avons besoin sur le territoire national Exactement Dernièrement il y a eu le forum du ministère de la formation qualifiante la jeunesse et des sports ils ont appelé en fait la jeunesse à rentrer au pays à travailler ils ont fait des appels d'offres pour des postes vacants mais je pense qu'au bout d'un moment il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde donc il faut créer il faut créer donc il y a aussi des personnes qui ont peut-être les attributs justement pour créer des emplois et des postes donc c'est très important donc c'était un appel plutôt économique aux personnes qui ont des possibilités en tout cas de faire de grandes choses avec peu de moyens je pense qu'on peut faire de belles choses vous mettez là le doigt sur une question et on en parlait hors antenne au moment de démarrer cet introduit c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent en France un peu partout en Europe aux Etats-Unis qui sont issus d'Afrique de pays d'Afrique et qui aimeraient peut-être apporter leur expertise à ce continent mais qui de temps en temps se disent je connais une histoire de retour au pays qui a mal tourné ou qui a tourné court ou qui a tout simplement mal tourné comment on fait quand on est membre d'une diaspora comme la diaspora congolaise comment fait-on quand on entend un appel de Pollyanna à locaux qui dit rentrez au pays venez investir intelligemment venez il n'y a pas beaucoup d'emplois mais vous trouverez toujours la place pour faire quelque chose comment on fait pour avoir cette confiance pour rentrer au pays justement je pense que cette confiance on ne pourra jamais l'avoir parce qu'il y a des personnes qui préparent leur retour pendant 10, 15, 20 ans et qui économisent presque toute leur vie et qui finissent leur retraite au pays et d'autres personnes qui se challengent et qui rentrent presque sans rien et qui postulent comme moi et qui trouvent un emploi ou bien des personnes qui rentrent et qui créent donc on a besoin de tous les profils postes maintenant il faut savoir qu'au Congo il n'y a pas forcément de représentants de la population moi j'appelle ça les représentants de la nation donc je parle de l'Assemblée nationale il n'y a pas de députés qui représentent les Congolais de l'étranger et ça pour moi c'est une question qui est très importante je sais que nous savons tous que c'est une question qui est abordée depuis des années ils sont peut-être en train de travailler sur des projets de loi mais qui n'aboutissent pas donc peut-être si on se lève diaspora et qu'on est peut-être 500, 1000 10 000 dans une salle et qu'on se dit qu'il faut lever la voix plus haute quelque chose se fera donc aujourd'hui au Niger au Cap Vert au Cameroun en Côte d'Ivoire au Sénégal dernièrement il y a des il y a des représentants de la nation de la diaspora à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale pourquoi pas au Congo puisqu'on représente quand même un pays petit peu d'habitants mais extrêmement riche et donc c'est intéressant c'est intéressant de se dire que si la voix de cette diaspora doit compter il est aussi important que sur place on lui réserve un espace pour que cette diaspora s'exprime par la voix d'un représentant qu'elle défende parce qu'elle connaît mieux les réalités de cette diaspora c'est ça exactement mais pourquoi vous vous même vous ne travaillez pas à cela lancez-vous en politique c'est une course de fond je ne suis pas dans un sprint et on y arrivera si vous aviez des ambitions politiques vous me l'auriez dit sur ce plateau ce soir bien sûr j'en ai vous en avez j'en ai effectivement mais c'est un chemin qui se fait petit à petit je suis peut-être issue d'une famille qui m'a inculqué aussi ses connaissances en politique j'en suis fière maintenant il fallait que je rentre au Congo pour comprendre certaines choses et oui aujourd'hui je pense que je me lancerai en politique très prochainement il y a les élections législatives en juillet 2022 donc vous verrez peut-être dès mon retour c'est un challenge qui vous plaît ça exactement oui juste pour aller siéger à l'Assemblée nationale ou pour être véritablement une force de proposition pour cette diaspora là pour être une force de proposition d'ailleurs sans être députée je pense que j'apporte un minimum ma pierre à l'édifice en faisant quelques actions on pourra en parler pour mon pays et puis j'ai monté cette conférence débat à mon initiative avec l'aide de certaines personnes qui étaient intervenantes durant cette conférence et d'ailleurs qui m'ont vraiment soutenue moralement je les remercie donc je n'ai pas eu de financement quelconque c'est mes propres fonds mes propres financements il n'y a pas un mécène caché derrière vous qui essaye de vous manipuler en attendant de se servir de vous plus tard c'est ce qu'on m'a demandé à votre grande surprise je vous dirais que pas du tout donc il y a quelque chose peut-être qui me définit je vous dirais que l'amour est le moteur de ma vie et l'essence de ma vie c'est le partage donc sans essence et sans moteur je ne fonctionne pas tel est mon credo c'est pourquoi c'est peut-être inné mais j'ai besoin de me sentir utile vous n'êtes pas encore en campagne là non ? pas encore ou vous l'avez commencé cette campagne ? pas encore ce sera ma dernière question honnêtement pour conclure sur ce que vous êtes venu faire à Paris sur cette conférence débat sur la diaspora et le rôle de la diaspora dans le développement économique d'un pays comme le Congo on en parlait au début et au milieu de cet entretien j'aimerais qu'on finisse là-dessus quand même si je suis un jeune congolais de la diaspora et que j'ai entendu aujourd'hui Polyana loco sur Télésud et que ça commence à trotter dans ma tête de rentrer au pays qu'est-ce que je fais en premier ? ce sera ma dernière question d'accord je vous dirais qu'on est en train de monter un cercle de réflexion qui ne sera pas seulement un cercle de réflexion on a pour projet d'aider justement les jeunes qui veulent rentrer au pays et donc je demanderai à ces jeunes justement de se situer vers ce cercle de réflexion qui sera monté dès la semaine prochaine donc parmi les personnes qui étaient à cette conférence on a beaucoup de personnes entrepreneurs et autres qui veulent aider économiquement le pays donc les jeunes sont bienvenus très bien Polyana loco merci je rappelle que vous êtes conseillère administrative et juridique au ministère de l'environnement du développement durable et du bassin du Congo merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour je rappelle aussi que vous êtes à l'initiative de la conférence débat qui s'est organisée il y a quelques jours ici à Paris sur le thème de comment impliquer la diaspora congolaise dans le développement économique du Congo merci d'être venu sur le plateau de Télésud merci à vous merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes évidemment sur Télésud bonne suite de programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada